Ok c'est parti aujourd'hui pour cette vidéo, on va aller faire une guidance business pour aller voir quelles sont les décisions aujourd'hui que tu as à prendre dans ton business et surtout c'est comme aujourd'hui tu te ressens comme dans un tournant dans ton activité et que tu as besoin de prendre des décisions qui vont marquer ce tournant, cette page dans ton activité et puis tu as envie d'avoir cette guidance pour voir comment faire ça. J'ai aujourd'hui avec moi les tarots égyptiens et 3 huiles essentielles, tu vas choisir parmi ces 3 choix d'huiles essentielles pour aller voir quelle guidance est faite toi. Bien sûr garde ton discernement, c'est des indications ok pour te permettre d'avoir une réflexion autour du sujet pour te guider en fait. Voilà donc on va partir avec ces 3 choix, tu as le basilic, le frangipanier et puis la sarriette des montagnes. Tu choisis entre ces 3 huiles essentielles et on va démarrer directement avec le basilic. Je vais te partager de l'information à propos de cette huile essentielle dans ce tirage huileux. Ce n'est pas des informations liées à l'huile essentielle, c'est liées à la guidance ok par rapport à ce tournant en ce moment que tu es en train de vivre. On va aller voir quel tournant tu es en train de vivre actuellement pour justement que tu puisses te repérer et te dire ok ça me parle puis cette guidance apparaît juste. Si ça ne te parle pas du tout, peut-être que tu peux éventuellement aller regarder une autre guidance, une autre huile essentielle pour voir si ça te parle plus ok. Et puis ensuite on va aller voir quelles sont les décisions, les tournants que tu es en train de prendre dans ton business, quelles décisions tu peux envisager de prendre pour te permettre d'aller vers une résolution peut-être d'un problème ou quelque chose comme ça. Donc je vais prendre le temps de me connecter à cette huile essentielle puis je vais te partager de l'information à propos de ça pour ce tirage-là. En ce moment, tu es en tournant dans ton business. Toi pour toi, c'est des énergies d'impulsion pour permettre l'expansion de ton activité, ok. Aujourd'hui, tu es dans une transformation, un tournant dans ton business où tu vas prendre le temps d'aller mettre de la structure pour permettre à ton business de grossir, de grandir, d'accueillir beaucoup plus de clients, ok. Puis la structuration pour passer peut-être d'un salarié, toi, à plusieurs salariés, ça demande d'avoir, ça demande de mettre en place des choses auxquelles aujourd'hui tu n'étais peut-être pas confronté comme des processus, des procédures, de savoir exactement quel va être le rôle de telle ou telle personne dans ton entreprise, leurs fonctions, leurs tâches associées au développement de cette entreprise. Donc toi, tu es dans une dynamique comme ça, très joyeuse et en même temps très, ça veut être comme une crainte pour toi parce que c'est comme si tu pouvais, enfin, tu étais au bord du précipite puis tu ne peux plus te retourner, tu es obligé de sauter en fait. C'est vraiment dans cette sensation-là que tu es, c'est, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, enfin, attends, j'ai la face qui me vient, mais c'est comme je ne peux plus faire autrement que de faire grandir mon business parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà un chiffre d'affaires qui est satisfaisant et ou alors peut-être même pas un salaire, un chiffre d'affaires satisfaisant, c'est peut-être juste qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie d'être, de jouer petit, tu vois, tu as envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand puis de faire grossir ça parce que tu sais que dans ton domaine d'activité, ça vaut la peine puis que ça va porter ses fruits. Donc, on va aller voir quelles décisions en ce moment tu as besoin de prendre pour justement faire grandir et expanser ton business. Donc, là, il y a la carte du 7 d'épée qui te dit que c'est un projet qui a un bon présage et que tu as totalement espoir, c'est ce que j'étais en train de te partager justement avec le message de l'huile essentielle, c'est qu'il y a bon espoir, ton projet, il est OK, ça présage une bonne évolution. Donc, certainement aussi, c'est un bon espoir, demande des investissements, peut-être tu as des décisions à prendre pour des investissements avec la banque pour avoir en fait du cash flow ou de l'argent pour avoir des salariés où tu peux très bien en fait voir avec ta banque pour ce genre d'expansion-là. Cependant, effectivement, c'est un grand mystère pour toi et ça peut t'amener son lot de challenges, de voilà. Vu que c'est quelque chose de nouveau pour toi, évidemment, ça te demande de te réajuster, ça te demande de savoir quoi faire, de savoir quelle étape mettre en place. Donc, tu peux certainement te faire accompagner par des organismes qui justement permettent la croissance des entreprises parce que c'est souvent une charnière décisive dans un business. Ça, je le dis à connaissance de cause, notamment pour ce qui est des développements de start-up. Au début, ça fonctionne très bien, puis on a envie de faire grandir la start-up. Puis, il y a un moment entre l'expansion et de faire grossir cette entreprise, il y a des moments charnières où justement, en fait, il va y avoir des difficultés à faire passer ces étapes-là. J'ai comme un graphique dans la tête puis ça me rappelle mes études, mais je ne me souviens plus exactement du nom. J'essaierai peut-être de vous mettre en barre de description si ça me revient. Mais c'est ça, c'est que des fois, quand il y a une grande expansion, du coup, il ne va plus y avoir autant de... C'est pas un retour sur investissement ? Bref, je ne sais plus. Donc, je te le mettrai dans la barre de description. Donc, c'est ça. Ce qu'il y a... Et donc, tu vas être confronté à... Bah oui, des difficultés, c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que plus tu vas avoir de lucidité mentale à propos de ça, et plus ça va... Tu vas pouvoir faire éclore ce projet de manière magnifisante. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est le mot qui revient. OK ? Ça va être, en fait, clarté mentale, c'est souvent tu vas avoir des apprentissages qui vont t'arriver. OK ? Apprentissage de comment je crée, par exemple, un poste, la différence entre les fonctions, puis les tâches, les rôles de chacun administré dans mon entreprise, qui fait quoi, OK ? Je passe de GT opérationnelle à je passe de je pilote. Donc, j'observe tous mes pôles de l'entreprise, puis j'ai une vision globale de mon système. Donc ça, ça a augmenté de la clarté et de la lucidité mentale aussi dans la notion de émotionnel. Parce que des fois, quand on est en business, puis même pour tout, on va se faire influencer par nos émotions. C'est-à-dire que les émotions, elles vont avoir un impact dans l'action ou l'inaction qu'on va aller entreprendre. Puis des fois, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre de côté tes émotions, de les mettre au congélateur pour quelques temps, puis de bombarder, puis d'avancer, puis de prendre action. Mais la clarté, en tout cas mentale, ça va être d'avoir totalement conscience de ce que tu fais dans ton entreprise, puis d'être au clair avec ça. Et la clarté, elle passe par la pratique et par toi-même aussi, l'enseignement de ce que tu apprends. Donc c'est ça, les défis auxquels tu vas être confronté, bien sûr, pour... Ben voilà. Les cartes arrivent, et puis j'avais l'information avant, mais bien sûr pour de la réussite. Voilà, il y a l'argent, c'est argent, richesse. Puis plus tu vas à nouveau être patient, te concentrer et étudier, étudier ce changement-là, puis peut-être te retirer un petit peu de toute la partie commerciale en ce moment, mais de vraiment structurer tout ton business, ben ça va porter ses fruits. Donc je suis trop ravie pour toi. Le choix numéro 1 avec le basilic. On va partir sur le frangipanier. Tac, tac, tac. Frangipanier. On démarre pour... Ce tirage... Le frangipanier. Donc dans quelle transformation tu es en ce moment ? Toi, en ce moment, ta transformation, elle est émotionnelle. C'est-à-dire que peu à peu, tu le sais déjà, tu sais que tes émotions, elles ont un impact clair sur ton business, sur le fait que tu prennes action, le fait que des fois, tu n'es comme plus du tout d'idées alors que tu as déjà eu des idées. Le fait que... Oui, c'est surtout ça. C'est le fait que tu prennes conscience que tu peux avoir des gros pics d'un coup où tu vas être très créatif, puis tu vas être limite au... limite à la rupture, au burn-out, à la suraction, à un passage à vide complet de remise en question de ce que tu proposes, de remise en question de toi-même, ce que tu fais et ce que tu aimes vraiment ça. tu passes en fait du coq à l'âne, tu passes des énergies très vaillantes, des énergies très... très flascouilles. OK ? Donc, c'est ça le défi dans lequel tu es transformateur et puis c'est comment... parce qu'en fait, tu as une volonté t'as une volonté de pouvoir être lisse. Or, on sait très bien que la vie, ça oscille. OK ? Ton rythme cardiaque, il toc, 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 toc. Si c'est linéaire, t'es en train de mourir. T'es laide. OK ? Et en fait, toi, tu vas aller vers quelque chose de linéaire alors que c'est quelque chose qui est inévitable et c'est comment tu te réappropries, tu te... tu te... tu te mets en kiff avec justement des parties où tu vas être full active et des parties où tu vas aller être moins. Et c'est comment aussi tu l'associes à ton business. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des zones où tu vas être bourrin, 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 bourrin. Puis, pallier les zones où tu vas être moins bourrin par une assistante qui va venir faire les choses que tu avais déjà prévues dans ton moment... J'ai mal, désolé. Dans ton moment de bourrinage où justement ton assistante va prendre le relais dans ton moment où tu es en pleine plus introspection ou en pleine réflexion. OK ? Et quand tu es dans ces moments en pleine réflexion aussi, c'est la bonne occasion d'aller continuer à vendre des services par exemple en Evergreen. Des services qui sont déjà dans ton packaging, dans tes offres de services puis qui se vendent tout seul sans que tu aies besoin toi d'intervenir dans ces offres-là. Ça aussi, c'est une bonne manière de pallier puis de te permettre justement de lisser effectivement en termes de résultats mais de ne pallier c'est effectivement en termes d'action. Donc, de pallier ça par une stratégie derrière dans ton business ça va être vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce que nous dit les cartes pour ça ? Quelles sont les décisions aujourd'hui que tu as à prendre vis-à-vis de ce sentiment-là et puis cette transformation-là ? En tout cas, c'est des contre-temps, des obstacles qui souvent t'apportent de la tristesse et pourtant c'est des moments d'enseignement pur des enseignements où tu vas aller intégrer ta propre sagesse. Ça peut être totalement désagréable d'entendre ça je comprends je compatis totalement désagréable parce que c'est exactement dans ces moments-là où on se dit qu'on n'a absolument pas envie que ça soit un truc de sagesse on a juste envie de rester au fond du trou quoi. Voilà. En tout cas, tout ça tu vois, il y a le roi de denier il y a cette notion de commerce donc c'est inévitable que même dans ces moments-là tu peux aller continuer à faire du commerce peu importe ton état émotionnel c'est en tout cas l'enseignement que ça vient te titiller l'esprit voilà. Encore une fois un contre-temps avec le 10 de coupe cette idée que ça peut être vraiment un contre-temps parce qu'elle est à l'envers et puis cette idée aussi que que t'embrasses la paresse la médiocrité peut-être ça vient en fait déclencher chez toi quelque chose où tu vas te sentir comme médiocre paresseux alors que c'est quelque chose que t'as besoin d'accueillir d'une toute nouvelle façon on va aller voir justement donc du coup je te disais la décision que t'avais à prendre puis on va aller voir c'est quoi cette manière d'interpréter ces moments où tu es totalement dans l'euphorie puis t'es capable de charbonner 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 à ces moments où c'est beaucoup moins facile pour toi on va voir quelles décisions tu peux prendre puis comment tu peux observer ça d'une nouvelle manière pour te permettre d'avoir la réussite que tu veux avec ces sentiments donc ce que ça dit ça dit que ça fait partie de tes dons et que pour toi c'est ta manière de fonctionner et c'est d'aller voir comment ça donne toujours pas de réponse mais d'aller voir comment tu peux porter ces situations à ton avantage comment tu peux porter ces situations à ton avantage ensuite il y a la notion de protection d'assistance d'aide reçue donc c'est aussi comme tu peux observer dans ces moments où t'es moins bien comme tu te coupes de ta spiritualité puis comment tu peux aller reconnecter à ça puis comment tu peux être connecté davantage à ta spiritualité donc quand je dis spiritualité c'est ton intuition la foi que les résultats arrivent de te reconnecter à cette joie-là en fait et te reconnecter à cette joie-là ça va te montrer que tu peux effectivement aller te connecter à ces épreuves et puis c'est toujours dans les épreuves que du coup on va chercher du soutien de l'aide et c'est comment aussi tu peux aller chercher du soutien de l'aide même quand ça va bien ok parce qu'en fait il y a un revers dans chaque situation ok il y a le revers de la médaille dans chaque situation la première situation où on est en up bah finalement tu peux voir comment tu fonctionnes quand t'es en up est-ce que t'es connecté à ton intuition est-ce que t'es en joie tout ça et va observer comment tu es quand tu es dans les moments où tu vis ces épreuves-là en fait comment tu es dans ces épreuves-là sont tout aussi un gain pour toi ok et quand tu es en situation où tu es full intuitif dans l'action totale bah il y a des inconvénients à cette situation-là et en fait à chaque fois il y a le penchant positif et négatif et c'est quand tu vas pouvoir aller observer les penchants négatifs parce que peut-être que t'associes le fait que tu sois en full activité comme quelque chose de positif ou d'ultra positif ou peut-être que tu l'associes même à quelque chose qui est totalement négatif tout le temps en train de te culpabiliser ou justement les moments où t'es plus paresseux pareil tout le temps en train de te culpabiliser essaye d'observer ça d'aller retirer en fait le positif le négatif des deux d'aller voir s'il y a un point commun avec les deux ok et d'aller justement travailler sur ce point commun est-ce que le point commun c'est la culpabilité dans les deux cas et dans ce cas-là on va aller observer ce qui se passe au travers de sa culpabilité puis tu peux aller travailler sur ça pour te permettre justement de plus sentir coupable puis ça va devenir du coup cette situation-là de up and down elle va devenir pour toi quelque chose qui est neutre et plus les choses deviennent neutres plus c'est plus un problème puis ça j'en parle tout le temps souvent c'est comme quand on a une obsession de mincir parce qu'on se trouve gros parce qu'on n'aime pas notre corps ça devient une obsession et du coup on est tout le temps en train de s'observer à propos de ça puis c'est que quand ça devient quelque chose de neutre que là bizarrement on n'a plus aucun souci de maigrir ou de se sentir bien dans son corps parce que ça n'est plus un sujet là c'est pareil pour cette problématique-là ça ne doit plus être un sujet pour toi tant que ça c'est un sujet pour toi c'est qu'il y a encore des émotions associées comme la tristesse comme la culpabilité auquel cas tu peux aller travailler sur ces sujets-là plus en profondeur pour aller voir ce qui se joue pour justement les traverser tu peux aussi aller sentir l'huile essentielle associer à ce tirage-là pour aller te libérer de cette situation désagréable cette situation-là désagréable avec une méditation associée pour te libérer justement aussi de choses inconscientes qui pourraient te bloquer pour passer cette situation comme quelque chose de neutre puis te sentir beaucoup mieux en fait dans ton business puis passer cette transformation-là en tout cas avec beaucoup plus de jours je parle beaucoup j'ai besoin de boire on passe au tirage numéro 3 avec la sarriette des montagnes on va aller voir pour toi quelle est la transition dans laquelle tu es et puis les décisions que tu as à prendre pour ton business la transition dans laquelle tu es toi aujourd'hui c'est comme ça a fait un total blackout dans ta tête c'est comme si tout c'est une image ok attention c'est comme si tout tes neurones ils avaient tout débranché et c'est comme ok je suis à cet endroit-là dans cette situation-là mais en fait je ne sais plus du tout où j'en suis quoi qu'ai-je comment je ne sais plus je suis alone je suis perdue je ne sais plus quoi faire dans cette jungle de l'entrepreneuriat je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais pas ce qui peut être totalement douloureux ou totalement jouissif n'est-ce pas parce que vous savez que vous pouvez recréer à votre guise qu'il n'y a aucun souci que c'est une ou alors justement que c'est une façade et qu'il faut accueillir cette façade vous allez aller voir ça ouais le chaos la carte du chaos la confusion totale la confusion totale ensuite il y a la reine de chaos de coupe je vais aller la reine de chaos la reine de coupe elle est dans elle est inversée donc c'est pas forcément très très cool mais en fait je ne le sens pas trop comme ça je le sens plus comme c'est le chaos mais tu sais que tout est dressé là et que tu vas faire face à le chaos en fait c'est vraiment ça décidément j'arrête pas de bailler ouais c'est ça c'est exactement ça tu vois j'allais dire je vais compléter avec une autre carte bah en fait c'est exactement c'est comme si c'est l'as de bâton c'est la renaissance la création peut-être que toi tu es dans une transition où le business n'a plus autant d'importance que ça n'avait avant peut-être que tu étais célibataire tu es venu en couple puis tu as envie de fonder une famille puis ton business n'a plus n'a plus autant sa place qu'avant ok et que du coup toi tu es là et tu as confiance et que tu te dis bah en fait c'est la naissance d'un autre projet puis c'est ok parce que tu sais que tu es totalement capable tu sais que tu as les ressources pour ça donc c'est ultra chouette n'est-il pas ça peut provoquer quand même un peu d'inquiétude il y a le cas de qui est là on va pas se mytho oui il y a de la confiance oui il y a de la foi mais c'est vrai que quand on traverse ce genre de situation là c'est pas poum 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 il y a le mental aussi qui amène sa fraise et qui dit ouais ouais mon gars mais ça va quoi ok ouais bah c'est un peu ça c'est un peu c'est entre c'est mi fige mi raisin c'est à dire que bah il y a des moments de joie de plaisir puis il y a des moments où où c'est ça crée de la de la querelle à l'intérieur de toi ouais ouais bah à chaque fois c'est ça c'est à chaque fois je tire une carte et il y a le penchant positif et négatif donc c'est vraiment ça c'est tu balances en fait dans cette situation il y a à la fois une partie où tu as totalement de l'audace et que tu es source de l'initiative puis que tu sais aller de l'avant et il y a une petite part de toi qui revient au galop et qui dit ouais mais bon ça annonce quand même de la grosse mème tu vois ouais mais c'est quand même un peu la merde donc en fait c'est c'est et on va aller voir comment tu peux justement prendre une décision à travers de ça mais c'est ça c'est la situation dans laquelle tu es c'est qui c'est ni rose ni bleu je sais pas pourquoi je dis ça c'est très drôle l'histoire des couleurs mais c'est ni noir ni blanc voilà disons-le comme ça c'est bah des fois ça passe au noir des fois ça passe au blanc des fois c'est cool des fois c'est moins cool donc certainement qu'il y a besoin aussi d'aller te sentir beaucoup plus sereine dans toi à l'intérieur de toi ok de stopper le jeu et te dire ok tranquille tranquille je prends un temps où je m'isole puis je prends un temps où je calme je me pose dans l'action ok je suis en inaction puis je vois ce qui se présente à moi et ce que j'ai profondément envie d'entreprendre donc calmer le jeu et prendre des décisions justement en calmant le jeu ok ouais en calmant le jeu et aussi en ouais c'est ça c'est en calmant le jeu en calmant le jeu du mental qui vient prendre du stress puis qui a totalement sa place parce qu'il te prévient de choses qui vont être désagréables il a envie d'avoir une stratégie il a envie que ça soit ok puis de quand même calmer ton esprit justement avec ta partie un peu plus intuitive qui va peut-être avoir de l'information pour toi pour te permettre d'avoir des résultats fait que c'est ça pour la sariette je me réjouis toute c'est trop en tout cas c'est tout de bon augure pour ces trois tirages donc je suis trop contente pour vous c'est des moments qui sont pas faciles à vivre mais c'est des moments qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats et d'aller vers quelque chose de nouveau plus de joie plus de fun donc je suis trop contente pour vous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance je vous souhaite une très bonne soirée journée matin peu importe où vous soyez ciao